Bonjour, je viens de trouver sur le forum Pexinsight une nouvelle publication pour une méthode d'Adam Bloch sur la réduction d'étoiles, la diminution. Donc je vais vous la proposer en tuto vidéo. Vous jugerez, vous savez on en a fait déjà plusieurs, notamment soit l'érosion classique avec le process morphological transformation en mode érosion ou mode minimum et puis ça amoindrit en fait la luminosité de l'étoile, y compris du centre. Donc ça, ça peut être sympa pour récupérer de la couleur. J'avais fait personnellement un tuto sur la technique avec un starmask contour. Et donc là, on faisait un starmask qui prenait le contour de l'étoile et en appliquant une réduction sur la sélection, il y avait tout le contour de l'étoile qui était diminué, toute la périphérie. Alors un petit peu synthétique le contour, du coup c'était des cercles assez parfaits, donc il faut des bonnes étoiles. Et puis la création d'un artefact en fait, parce que comme avec les process multiscale linear transform ou multiscale median transform, quand on veut faire un starless notamment, quand on supprime avec ces process les zones qui sont imagées, donc les étoiles qu'on a sélectionnées, ça donne derrière une image lisse, sans aucun bruit, sans aucun fond, sans aucune nuance. Donc voilà, ça crée en fait, si on utilise cette technique, comme un artefact autour de l'étoile. Donc on va l'utiliser de manière modérée pour que ça ne se voit pas trop. Là, la technique d'Adam Bloch, elle consiste à aussi remplir cette zone supprimée par l'ancienne image, qui a été retravaillée pour ne pas qu'on voit le halo de l'étoile. Donc je vous fais voir ça tout de suite. D'abord, puisqu'on va utiliser plusieurs fois une extraction de couche L, on va dire que les trois couleurs rouge, vert, bleu, puisque c'est une image couleur, vont contribuer de manière équitable à la création de la luminance. Donc on commence avec RGB Work in Space, avec les trois paramètres égaux. Je précise qu'on est en non-linéaire, l'image a été stretchée, on est sur la fin du traitement. Toute la partie calibration, déconvolution, retraite bruit premier, mais tout ça, ça a été fait, on est plutôt vers la fin du traitement. Ensuite, dupliquer, renommée masque. Moi, je m'exécute, visiblement. Extraire L. Donc le clone que j'ai nommé masque a hérité de la répartition des trois couleurs. Donc je peux très bien le faire avant. Ensuite, masque d'étoile. Alors c'est quoi ce process ? Du coup, c'est Multiscale Linéaire Transform, dans lequel on a en fait surtout supprimé la couche résiduelle. Là, la couche 1 est supprimée monopixel, mais ça n'a pas d'incidence. Voilà. Donc ça a l'avantage en fait de nous faire voir. Alors on a encore un peu de signal. Et on a ici que les couches superficielles 1, 2, 3, 4, 5. Dupliquer masque. Enfin en fait, là c'est dupliquer masque L, plus précisément. Renommer centre. D'accord. Donc on va utiliser une fois cette image pour faire un masque. Et une deuxième fois pour faire les centres. Donc celle-ci, je la remise. On va la mettre ici. Et je vais travailler sur masque. Donc à la rigueur, là je vais renoter L. Et ici, masque L. Ça sera plus clair. Donc pourquoi je fais ça d'ailleurs ? Ça là, c'est process. Je vais vous les enregistrer. Sur mon disque dur. Et vous les envoyez en les renommant. On va mettre réduction. AdamBlock. Ça vous saurait que c'est lié à son tuto. Et je vous les uploaderai en fait sur la page du groupe. De manière à ce que vous n'ayez pas à tout reconstruire. Et que vous profitiez déjà du dégrossissement des réglages que j'ai fait. Donc dupliquer renommée sans effet. Alors sur le masque L, qu'est-ce qu'on fait ? On va binariser. C'est-à-dire remplacer toutes les nuances de gris par du 0 ou du 1, du blanc ou du noir. Alors, j'aime bien. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a ici le Realtime Preview. Donc on va se mettre dans cette zone, par exemple, qui était une zone noire. Et on va aller chercher les plus fines étoiles. Voilà, on est pas mal en fait. J'avais déjà pré-réglé. Sinon, la technique en fait, c'est de prendre une étoile faible là. De cliquer dessus. Vous voyez, on est au-dessus. On est à 0,29. Et du coup, on n'a pas toutes les étoiles. Alors du coup, à la main, je les avais récupérées. Voilà, on est à 0,8, 0,9. Ceci dit, ce que je peux faire, en fait, c'est me mettre sur une zone où il y a du signal. Et le plus critique, par exemple, sur la tête de cheval. Et là, c'est bon, ça passe. Vous voyez, donc là, on la voit ici. Je vais la faire disparaître. Clipper jusqu'à la faire disparaître, en fait. Là, il y a une étoile ici. Donc pour moi, là, on se retrouve, voilà, à 0,10. Et si je me mets sur l'autre cible, l'autre sujet intéressant de l'image, qui est l'inubuleuse de la flamme. Preview 3. C'est pas mal. Il reste des petits chouïas, là. Je vais laisser comme ça. Alors, si vous voulez peaufiner, là, je ne fais pas pour le tuto. Vous utilisez Clone Stamp, comme on l'a déjà fait, l'outil tampon. Et puis, vous venez supprimer les... Alors, pas sur cette image, mais vous venez supprimer les reliquats de signaux forts qui se rapprochent des signaux des étoiles, pour ne pas qu'ils soient utilisés. Donc là, je vais rester à 0,10. Et je vais l'appliquer sur l'image. Voilà. Ensuite, dilatation. Donc le process morphological transformation. Alors, dans le tuto, il est en dilatation maximum. C'est surtout que là, il est en taille 7. Ça, c'est le plus important. Parce qu'on le refera une deuxième fois pour le centre, et ce sera en taille 5, plus petit. Comme ça, il y aura un différentiel. Je diminue ça. Dilatation maximum ou dilatation érosion. Morphological selection, pardon. Et vous choisissez ici votre montant. On va se remettre comme dans le tuto du chef. Moi, je vais mettre 3 itérations, parce que je voudrais que ça soit assez large. Voilà. On va le vérifier. Donc, comme ça, vous pourrez adapter vous-même. Je vais l'appliquer sur mon masque. Et je vais vérifier, en fait, que autour de mes étoiles, j'ai une marge de sécurité suffisante. Moi, je suis large. Peut-être que 2 itérations, ce serait suffisant. Je reviens en arrière. Ok, je vais le sauvegarder comme ça. Il est déjà appliqué. Je l'affiche. Parce que je l'ai fait juste avant, et je n'avais pas assez de marge sur ces étoiles-là. Voilà. Ce type d'étoile qui est assez lumineuse. Et là, c'est un petit peu juste. Vous verrez pourquoi, à la fin, si on veut le réduire. Après, je vous dirais que ces étoiles-là, moi, généralement, je n'y touche pas trop. J'aurais tendance à gommer un peu les toutes petites pour gagner du signal de nébuleuse en lecture, et garder, pour l'esthétique, les plus grosses. Ça, c'est ce que j'aime faire. D'ailleurs, par exemple, quand on veut s'attaquer à Niltac, là, vous pouvez y passer des heures. Vous allez avoir quelque chose de pas forcément très joli. Surtout qu'elle rayonne. Alors, je l'avais vu, il y a un halo. Quand on stretch bien l'image, le halo, il va comme ça, quoi. Sur la plupart des images. Elle est tellement lumineuse. Donc, si vous voulez réduire ça, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve qu'à la limite, il vaut mieux la laisser comme ça. Bon, après, en fonction de la lunette, on aura plus ou moins la même forme. Et je dirais même que c'est halo, là, puisque là, pour ces étoiles, on a des halos. On pourra le supprimer avec le tuto qu'avait fait Mathieu, sur la réduction du halo, que j'adore, maintenant, parce que je l'applique quasiment à toutes mes images. De manière très subtile, parce que là, ça va, c'est pas un halo très gênant. Mais tout de même, c'est un plus qui peut servir. Donc là, à la limite, j'aurais même pris trop d'étoiles. Est-ce que je passe en 3 ? On va refaire. Je vais vérifier ces fameuses étoiles en 3 itérations. Et c'est mieux. C'est mieux. Ah, j'ai une grosse marge. On va voir. On va aller jusqu'au bout du process, et puis vous adapterez vous-même. Donc, j'ai appliqué sur le masque mon masque d'étoiles, qui n'est pas fait avec Star Mask, mais avec un masque de luminance, l'image principale qu'on a travaillée ne fait ressortir que les étoiles. Appliquer masque sur image clone, retirer étoiles. Multiscale Median Transform. J'efface toutes les couches, et je ne laisse que la couche résiduelle. Donc ça, c'est très brutal, et on retrouve ça un peu dans le Starless. Je fais une petite pause. Et voilà. Si j'enlève le masque, voilà ce que ça donne. Alors, mis à part celle-ci, je pense d'ailleurs qu'elles seront difficiles à gérer. Mis à part celle-ci, si on va voir dans les zones de ce style, voilà. Vous voyez qu'on a quelque chose de tout lisse. Et en fait, la technique d'Adam Bloch, ça va être aussi de rajouter du bruit. Dans ces zones. Donc on laisse le masque en place, et dans ces zones, on va rajouter du bruit en fonction éventuellement du flou et en fonction éventuellement de la saturation pour coller au maximum au fond de l'image. Donc pour ça, on utilise le process Noise Generator. Mode normal, gaussien. Et puis, alors moi j'ai essayé. Petit à petit, c'est pour ça que je viens de faire une preview en fait. Et vous allez petit à petit voir le chiffre. Donc si je mets à 24, c'est trop. Vous voyez d'accord ? Ça se voit tout de suite. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui ne se voit quasiment pas. Si je mets 0,1, on voit encore, mais c'est bien mieux. Si je mets 0,3, ça va être entre les deux. On va être à 0,2. Vous voyez ? Là, on ne voit quasiment plus rien. On devine. On ne voit quasiment plus rien. Donc en fait, j'avais baissé à 0,17. Voilà. 0,17, 0,18. Voilà. Il ne faut pas être parfait, mais il faut être le plus proche possible pour avoir un rendu sur la réduction des toiles le plus propre possible. Donc je vais l'appliquer à toutes les images, puis vous peaufinerez sur les vôtres. Voilà. Il me reste la problématique de ces grosses étoiles. Je ne sais même si dans le futur, en fait, je ne prendrai pas moins de couches. Alors si vous ne voulez pas les prendre, à mon avis, ça se situe là. Et il faut peut-être supprimer par exemple la couche 5 pour garder que les 3, 4 premières couches, là où il y a les étoiles, gérables. Parce qu'après, dès qu'elles prennent de la place, il y a des halos, il y a... Il reste plein de choses, et pour les supprimer, c'est quand même plus galère. Vous voyez, il me reste le halo, là. Donc ça, vous aviserez. Je vous fais voir la technique générale. Voilà, donc ça, c'est fini pour cette image. En fait, cette image va nous servir de remplissage. C'est-à-dire, on va définir après un contour d'étoile, et ce contour d'étoile, on va le remplir avec ça, ce fond-là. On va changer le fond, en fait. Donc je la mets de côté, et je passe avec mon image centre. Je dilate. Je vais faire deux itérations aussi. J'étais à 3 tout à l'heure. Il me manque... Ah, voilà, pardon. C'est ça que je voulais vous faire voir. Donc là, on est passé en size 5. C'est très important parce que tout à l'heure, on était en size 7. Si je vous le fais voir, il était là. Voilà. Donc ça va être une dilatation plus grande. Et là, en size 5, plus petit. Donc pour qu'il y ait une différence. Ça reprend un petit peu le principe de la création d'un masque de halo avec la création d'un masque très large du halo et un soustrait... auquel on soustrait, pardon, le centre de l'étoile et cette zone est travaillée pour être diminuée. Bon, allez, deux itérations. Voilà. Ensuite, on va flouter avec le process convolution légèrement. Alors, extraire L de l'image principale. Donc l'image principale, L est cachée là. J'extrais L à nouveau. J'ai un raccourci là, mais vous pouvez prendre aussi le process Channel Extraction en mode LAB ou LCH, mais LAB et vous supprimez celle-ci. Ça vous extrait la luminance. Voilà. Contour d'étoile. Donc, on va soustrait à la couche luminance de l'image. L'image L. Je vais l'appliquer là. Voilà. Moi, j'ai créé une nouvelle image qui s'appelle Contour et pour laquelle je ne vois rien du tout parce que j'ai dû rater une étape. Une étape. parce qu'à mon avis, ça, ça ne va pas le faire. Il faut le binariser aussi. Voilà. Et en fait, on va se mettre donc on va se mettre ça comme ça. On va mettre un masque d'étoile. On le binarise. On le duplique en deux. Une partie masque L qu'on vient de terminer. Une partie centre. Je dilate. Attends. Voilà. Deux itérations. Oui. Voilà. Je float. Et donc centre moins image L. Donc là, ça va fonctionner normalement. Voilà. Et donc, regardez-moi ce qu'on obtient. Des jolis deux notes. Et surtout que ça a la forme des étoiles. avec quelque chose d'assez doux. Pas trop marqué. Voilà. Donc ça, on va l'appliquer bien sûr sur l'image principale. Je vais me supprimer un petit peu tout ça là qui me dérange. Voilà. Ensuite, je vais l'inverser juste pour le faire voir. Mais il ne faudra pas le laisser comme ça. Donc ça nous donne ça. Et en fait, cette zone-là, en rouge, on va la remplir avec ça. Ces mêmes zones de... Vous voyez, je suis quasi sûr que vous ne voyez pas grand-chose. Là, même en HD, en 1080p, là. il y a des halos. Moi, je les vois parce qu'il y a un peu plus de verre dedans. Tiens, d'ailleurs, je me demande si pour être parfait, il ne faudrait pas passer un petit coup de SNCR. là. Ce n'est pas inclus dans son... Ou SNR ? Oui, SNR. Ce n'est pas inclus dans son process, dans son workflow, mais... Ouais, ça n'enlève rien du tout. Donc, ça ne sert à rien. OK. OK, ça, c'est bon. Donc, je réinverse. Donc, c'est cette zone qui va être travaillée, tout ce qui est contour d'étoiles. La limite, je vais enlever ça. On va aller faire un petit zoom là pour voir en direct. Pas trop près des bords parce qu'après, vous allez me dire que mes étoiles ne sont pas rondes. Elles ne seront jamais. Ne cherchez pas. Pas avec la lunette que j'ai. Et on va faire remplissage. Donc, c'est encore un pixel mat. Et on va appliquer, en fait, masque sur image. Ça, je mets de côté. Ça. OK. Et c'est ça. Masque que je vais appliquer sur image. Voilà. Je vais faire voir CTRL Z. CTRL Z. CTRL Y. CTRL Z. Pour revenir en arrière. CTRL Y. Donc, en fait, cette partie-là, elle est doucement, parce que c'est un peu flou, ce n'est pas brutal, remplacée par le fond qui est là. Le mec qui a pondu ça, il sait bien torturer les méninges. Et c'est vrai que pour une réduction d'étoiles, il y a quand même pas mal d'étapes. Donc, il faudra aussi peser l'intérêt de passer du temps sur cette technique. Par rapport à... Voilà, là, je suis à 300%. Il faut aller voir. CTRL Z. Voilà. On peut l'appliquer plusieurs fois. Alors, on peut voir le défaut de la technique. Il faut voir s'il y a des halos qui viennent. Voilà. On peut continuer. 4 fois. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je me suis mieux sorti que quand je l'ai testé pour construire les process. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, voilà. Alors, sur les plus grosses étoiles, voilà. Celles-ci, on aurait dû les exclure. Moi, je vous invite à les exclure, ces étoiles où il y a un peu de halo, là. Parce qu'on n'a pas assez dilaté. C'est... Voilà. Et puis là, on commence un tout petit peu à en voir. Mais sinon, sur les étoiles petites, là, on ne voit rien. Pas de halo. Quasiment. Voilà, je suis allé un peu fort à 5 fois. Voilà. Ça, c'est l'étape première. ça suffit largement. Et on voit que sur ces étoiles-là, on retrouve le problème de Starmas Contour où il y a un reliquat qu'on n'a pas assez dilaté. Donc voilà. Vous pouvez travailler ce tuto. Vous pouvez vous amuser à passer du temps à ça. Vous pouvez vous en inspirer grâce à l'esprit ou principe général pour d'autres applications également. C'est pas bête du tout de remplacer le contour de l'étoile par un fond neutre. Après, pour l'appliquer, il va falloir triturer un petit peu les paramètres. Bon, je vous laisse avec ce tuto. C'était déjà bien assez long. Merci d'avoir écouté. Je vous mets tous les liens en commentaire. Ciao.